Les voies nociceptives issues du muscle, chemine, dents et vers le système nerveux central sont également différentes de celles de la peau. Donc quand on voit cette information initiale, on se pose déjà certainement des questions. Aussi est-ce la raison pour laquelle j'ai souhaité reprendre les définitions. D'abord de la myalgie, puisque qu'est-ce qu'une myalgie ? Alors déjà on voit le mot souffrance, désagréable et pénible, donc il y a une parataire émotionnelle et qui est reliée à un muscle strié. Alors j'ai recherché dans la littérature, il y a trois items qui sortent, est-ce qu'elles sont suffisantes ? Je ne sais pas. Mais en tout cas je vais reprendre ces trois items. Crampes, crombatures, contractures. La crampe, on voit que c'est une contracture involontaire, elle est brutale, intense, transitoire, bien sûr douloureuse. Qui s'arrête spontanément, qui est accompagnée d'un déplacement incontrôlable du segment de membre, avec une impotence fonctionnelle. La notion de durée limitée. Si on regarde maintenant la courbature, on voit que la douleur devient plutôt diffuse, disséminée à plusieurs groupes musculaires, avec une augmentation de volume, et dont la durée s'étale jusqu'à 48 heures, après un effort anormalement long et intense. Je prends donc la contracture, le troisième item, et je constate qu'elle est également involontaire. Là, on passe à l'inconscience. Elle est permanente, elle est localisée à un muscle ou un faisceau musculaire, et elle s'accompagne d'une modification qui est un autre du puntiforme ou fusiforme. Deux types de contractures sont identifiées, celle qui est en rapport avec une surutilisation au cours de l'activité intense localisée, et celle qui est une contracture de défense en rapport avec une lésion ostéo-légamentaire. Donc vous voyez déjà que vous avez, en récapitulatif, des informations discriminantes. D'un côté, un caractère involontaire, brutal, transitoire, dont la durée est en minutes, une courbature dont l'élément est diffusé, disséminé, avec une palpation passive-actique douloureuse sur un groupe musculaire, et on compte cela en jours, et si on regarde la contracture, on voit qu'elle est inconsciente, involontaire, permanente et localisée à un groupe musculaire dont la durée dépasse la semaine. Donc voilà ce que l'on sait, mais on parle de douleurs diffuses, permanent, on constate qu'on est au-delà, on est bien au-delà des cinq-dix jours. Donc je vous remonte déjà des informations qu'on n'a pas. Donc, cela m'amène à rechercher en plus un élément supplémentaire, c'est le contingent neuro. Autrement dit, on va chercher les signes de douleurs neuropathiques et on va regarder effectivement. Alors, comment peut-on procéder ? On va, pour la France, se baser, je propose, donc ce n'est pas fait, ce n'est pas dit, mais simplement c'est un élément d'orientation, de regarder cet outil, qui est un questionnaire français, labellisé, reconnu au niveau international, et vous avez un groupe de dix questions. Et je me suis intéressé particulièrement à ce troisième groupe, où on retrouve la notion de déficit sensitif. Donc, ce sont des informations qui permettent d'avoir, d'une part, le contingent musculaire, et d'autre part, le contingent neuro, parce qu'il y a des manifestations qui sont la conséquence d'un élément neurologique. Et comme on s'attache au muscle, on va revenir, donc, à la proprioception du muscle, en tant que tel. Alors, j'ai repris, et je ne suis pas original, une plaque motrice, en la modélisant et en regardant. Je n'ai fait que copier, je vous rassure. Et je constate, donc, l'élément conductif, s'attachoir rapide. Vous avez ici des éléments vasculaires, avec l'élan de son lymphocytaire, les éléments d'activation, le macrophage, son rôle, qui est quand même pas univote, associé à des éléments de myoblast, des stratégies cellulaires, et on peut aller plus loin dans la définition de la structuration de l'unité musculaire. Et, je vous ai mis ceci parce qu'on va s'attaquer à quoi ? On va s'attacher à analyser, maintenant, la notion de nociception. Donc, je vais définir, si vous me permettez, les types de fibres qu'on est amené à rencontrer. 1, 1 et 2 sont plutôt proprioceptifs, adossés au fuseau neuromusculaire, alors que les deux dernières sont plutôt de faible calibre, faiblement myélinisées, et donc, voire pas malésitôt, et qui codent pour des informations pluribodales, où on retrouve les éléments qui vont faire sens, qui sont le proton, l'acidité, le mécanique et le thermique. Mais on peut déjà retrouver des éléments qui rappellent des informations neuroses. Donc, je vais juste dire que je vais poser cette plaque, l'évacuer, je ne vais pas m'attacher à regarder la plaque motrice, même si elle est intéressante, même si on retrouve des éléments comme les flux sodiques ou calciques. Je vais surtout, j'ai voulu vous en parler parce qu'il existe une information qui est le glutamate, le glutamate qui fait intervenir le récepteur NDA, qui est un récepteur aussi bien nocicefique que d'accélération. Mais là, il n'est pas mon propos, et je vais tout de suite me recentrer sur l'élément qui m'a parlé assez intéressant pour ma part, et que je voudrais partager avec vous. La première, c'est que ces fibres de faible calibre des 3 et 4 sont des terminaisons libres, dont vous avez ici une reconnaissance en microscopie optique qui a été relatée dès 1969. Et on retrouve des mécanoscepteurs à haut seuil pour celles qui sont amyliniques et qui sont plutôt codants pour la nociception, et ceux qui sont à bas seuil, qui sont plutôt froids et qui codent pour également la non-nociception, notamment la pression d'origine musculaire. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas de collection entre la fibre nociceptive et l'âme, et le muscle en tant que tel. Il n'y a pas de collection. C'est un élément important, parce que cela veut dire que les produits libérés doivent être suffisamment concentrés pour qu'on puisse avoir un relais d'informations. Donc c'est la première chose, pas de collection de raies. Ensuite, on a identifié un type de canaux sodiques ou de transmission d'influx qui sont plutôt de type sodique 1.9. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on les retrouve surtout au niveau des enveloppes, Adventis, Périllusium, au niveau du circuit vasculaire, artériel, vénu et lymphatique, et le drainage vers la corne dorsale se fait par les neurones ganglionnaires qui libèrent des substances que l'on conserve, qui sont effectivement algogènes, la substance P, le CGMP et la somatose testée. Donc, quand on regarde ces structures, donc on regarde finalement ici, dont on a fait la coupe, je vous la montre ici, on retrouve quoi ? On retrouve deux choses. Ces varicosités ont une mitochondrie, le poumon de la cellule, et vous avez des hésicules qui libèrent des substances, qu'on retrouve substantielles et ces GRP, mais également qui ont une valence vers la partie centrale, en mettant aussi en jeu le glutamate. Donc, nous nous retrouvons donc devant des nocicepteurs musculaires, polymodaux, sensibles à la pression nociceptive et aux substances algogènes, lesquelles sont le proton et le potassium, ce sont des cellules libérées par les lésions. Et donc, on a une grande sensibilité de ce groupe amélinique, surtout en situation inflammatoire ou altération de la microcirculation, ce qui donne une hyperalgésie induite. Première information. Ensuite, on retrouve également au niveau du groupe K, d'autres produits, en dehors des protons, vous avez l'ATP qui est une substance énergisante, énergétique, pardon, complète, non utilisée, qui sont donc libérées par les lésions. Et donc, on sait que ces nocicepteurs musculaires peuvent répondre soit à des concentrations d'hygiologiques, soit à des concentrations d'hygiologiques. Et pour récupérer cette information, il nous faut des récepteurs en base, que vous avez ici, qui ont été cités, les P2X, 2 ou 5, l'ASIC3 et le TRP2. TAP2, 10 parmaçon, vous le connaissez bien, c'est la capsicine, pour ceux qui connaissent le climat. Donc, vous avez ici, une première étude, trois études, trois études qui vont montrer l'intérêt de récupérer l'information de protons, à travers quoi ? À travers deux récepteurs, ASIC3 et ASIC1, et il a été démontré, il a été démontré, que l'ASIC3 est le préférentiellement impliqué dans l'hyperalgésie, en rapport avec une inflammation musculaire. Donc, ça c'est un premier élément, et on a vu faire la différence entre ASIC3 et ASIC1, ce sont des modèles de douleurs inflammatoires musculaires, de visionnaires. Ça c'est la première information. Ensuite, donc, je vous ai montré finalement que déjà l'acidité en tant que telle a des spécificités, et il y a de récupération d'informations particulières. Maintenant, je vais m'attacher à parler d'un autre tissu, qui s'appelle le fascia musculaire, d'abord, qu'est-ce qu'un fascia ? Je ne savais pas ce que c'était, enfin, je parle en termes de définition. Ce que c'était qu'un fascia, je vois, donc j'ai repris la définition de Kunkar, qui parle de feuillet, de guêle, ou agrégation tissulaire collective. 10K. Donc, si on regarde bien, c'est du fibre de collagène qui peut être une continuité avec l'ensemble du corps, et qui transmet les forces de tension à travers le corps. Donc, c'est une information importante contre les forces de tension. Donc, quand on regarde, comment recode-t-on l'information douloureuse sur un fascia ? Eh bien, dans Périn, vous avez, premièrement, le nerve gros facteur, qui est capable de créer une hyper-indésie par sensibilisation des nocicepteurs au niveau du fascia musculaire. Donc, ça, c'est une information qui est venue. La deuxième information, c'est qu'on prend les muscles et les recteurs, et on s'est rendu compte qu'on retrouve, quand on analyse la production, on retrouve toujours les mêmes molécules, sur le temps fait, CGRP, dans un modèle de RAR. Et ce qui est important, c'est qu'on sait maintenant qu'on a une sensibilisation augmentée et une densité modifiée. Donc, en résumé, on retrouve bien des fibres nerviosensitives nociceptives au niveau des fascias, donc transmission de l'information douloureuse, les substances libérées, la modulation périphérique, la modulation centrale, par le fait que le NGF soit capable, le NGF est libéré par la fibre nerveuse, est capable, ou le cutané déclenable, de créer une hyperalgie mécanique. Je vous rappelle qu'on a parlé de la notion mécanique de transmission et qu'on retrouve un drainage de la corde dorsale et on retrouve bien, et c'est là qu'elle a été modifiée, la plasticité neuronale centrale avec prolongation de l'hyperexcitabilité. Donc, s'il existe une altération musculaire. Que se passe-t-il ? Premièrement, première possibilité, nous réduisons les seuils mécaniques des nocicepteurs pour répondre à de faibles stimuli. Deuxième information, alors, cela produit sur une sensibilisation musculaire, donc là, il y a une sensibilisation musculaire, une modification de seuils. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on met des solutions acides au niveau de nos éléments musculaires, on a une généralisation de la douleur musculaire diffuse. On a une généralisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a une double approche, il y a l'abaissement du seuil et la présence de substances acides. Et le plus, alors que les terminaisons ne connectent pas avec le muscle, ils sont à distance, vous avez une augmentation de la densité des terminaisons libres au niveau du muscle inflammatoire. Ce qui vous donne un élément de diffusion. Donc, vous avez quand même un élément très dynamique. non seulement vous modifiez le seuil, vous en modifiez la densité. Alors, comment allons-nous évaluer les éléments centraux ? D'abord, quelques papiers qui vont montrer que cela existe. La première chose, c'est qu'on a regardé la microglise au niveau spinal et on a regardé également dans une situation de déinflammation musculaire, de myosite. Et on voit qu'il existe une sensibilisation centrale sur le muscle de rat. On a fait la même chose dans le fasciator à colombaire en mettant des produits salins et on reproduit la douleur lombaire de type lombalgie chronique. Enfin, on retrouve toujours la sustentabilité du CGRP sur ce même élément dans un modèle de rat. Tout ceci pour aller plus loin qui montre premièrement comment ça se passe au niveau de la corde dorsale. La première chose, c'est que les groupes 3 et 4, je vous ai rappelé que ce sont des fibres de faible calibre, minimisées ou pas, se projettent sur, et là, je ne sais pas si les gens connaissent mais dans la corde dorsale, vous avez des couches de Rexel qui donnent des séquences de projection et les couches superficielles, c'est là que sont projetées les fibres. Et donc, on sait qu'il existe des modifications sensroyables à ce niveau également. De même que, si on regarde, on a pris un modèle, un modèle animal, oui, un modèle animal, pour lequel on a créé deux situations. Une situation d'ischémie et une situation de reperfusion après lésion. Et on constate, avec bien sûr, dans les conditions de stimulation, ATP, lactate, émotion de pH, on constate qu'il existe des modifications de comportement des groupes musculaires en fonction de la situation. Elles ne sont pas les mêmes. ça veut dire que c'est dynamique. Donc, ça leur rend encore un élément de complexité. Donc, l'élément, c'est allons plus loin en intégration en céphalique. Nous avons donc un modèle chez l'humain. On a injecté un produit douloureux, du glutamate, dans le muscle. On a regardé ce qui se passait. On s'est rendu compte qu'il y avait une hyperalgésie. On met de la kétamine qui bloque un type de récepteur prédominant qui s'appelle le récepteur LMDA. On constate qu'il y a une réduction de cette hyperalgésie. Deuxième information, on co-administre la kétamine plus le glutamate et on constate que le niveau douloureux est diminué en hyperalgésie. Cela veut dire qu'il existe bien une intégration centrale. Donc, excusez-moi, les projections du système nerveux central des afférences issues des docycepteurs musculaires prolongés augmentent l'excitabilité des neurones centraux entraînant une hyperalgésie et une diffusion de la douleur. On a identifié, je n'ai pas eu le temps de le montrer parce que vous ne voulez pas rester trop long, une ouverture de synapse silencieuse, autrement, elle s'exprime en situation pathologique, que l'on retrouve une sensibilisation centrale au travers de deux éléments, le récepteur LMDA et le récepteur neuroclinique A. En plus, il semblerait qu'une activité infradiminale semble sensibiliser les neurones de la corde dorsale par abaissement de seuil. Enfin, les cellules gliales et microglies peuvent également, lors d'une lésion musculaire, libérer des facteurs de sensibilisation tels que l'ATP, la prostaglandine et les facteurs neurotrophiques. Donc, vous comprenez que j'ajoute un trouble supplémentaire, c'est comment allons-nous faire au vu de cette modification et cette plasticité. Et c'est cela qui est apparu, c'est que ce n'est absolument pas simple. Absolument pas simple. Donc, si on doit avoir une cible thérapeutique, et ce n'est pas l'objectif du travail aujourd'hui, c'est est-ce qu'on agit sur l'inflammation ? Est-ce qu'on agit sur le macrophage tissulaire ? Est-ce qu'on agit sur les canaux sodiques ? Est-ce qu'on agit sur les modulateurs centraux ? Ou est-ce qu'on a une action thérapeutique foncée sur les facièles ? Donc, en conclusion, la nociception musculaire nous amène à modifier nos approches au vu de la plasticité neuronale aussi bien périphérique que centrale. Les approches thérapeutiques pharmacologiques ou non doivent en tenir compte, à mon sens, qu'il faut aller plus loin dans la life morphologique et histologique et immunohistochimique ainsi que les mutations génétiques qui peuvent être une grande aide. et donc, je vous remercie et j'ai un ami qui s'appelle André et qui dit biologiquement beau. Merci beaucoup Marc pour cette démonstration brillante. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'ai un petit commentaire à faire après, mais est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'ai deux remarques. La première, c'est qu'on dit effectivement que les fibres, les petites fibres, elles sont limitées ou sont essentiellement dans les fascias, ce qui est peut-être pas exact. C'est-à-dire qu'il y en a maintenant qu'on les marque bien. Nous, on les voit aller passer justement dans un domicilium et aller directement en contact, notamment des cellules satellites. et ce n'est pas des fibres de la douleur. Là, c'est plutôt probablement du système nerveux autonome et pour le trophisme musculaire et pour l'aptitude à la régénération. C'est vrai, il y a un papier. Mais pour le mus, ce n'est pas un publié, ça. Mais j'ai un publié. Enfin, toujours est-il qu'il y a cet élément-là et intéressant. Donc, je pense que l'inervation du muscle, notamment sur le versant sensitif, désautonomique, il y a encore beaucoup de choses à comprendre. Alors, la deuxième chose qui m'interpelle toujours, c'est la corrélation entre inflammation musculaire et douleur. Parce que ce n'est pas du tout corrélé. Il y a toujours des papiers expérimentaux de ce que tu as cité et qui font toujours état de modèles d'inflammation musculaire qui sont des modèles d'hyperalgésie, etc. Sauf que les patients, il y a une déconnexion entre l'inflammation du tissu musculaire lui-même intramusculaire et la douleur. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui est comme les articulations, par exemple. Je terminerai juste. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit, c'est que les myopathies inflammatoires, stricto sensu, comme myosite inclusion, dermatomyosite, etc., où il y a de l'inflammation à l'intérieur du tissu musculaire, ce sont des maladies qui peuvent être totalement indolores. Mais ce n'est pas entièrement d'accord. Et que c'est plutôt, moi, l'idée que je me suis faite, mais encore, faudrait-il en faire une démonstration ferme, que c'est plutôt quand il y a des atteintes des faciales, justement, qu'il peut y avoir de la douleur. C'était plutôt l'idée qu'on avait. Ou des facteurs plus complexes. Alors, je vais te répondre sur ce point, ce dernier point. La première chose, c'est que j'ai bien dit qu'on est à distance de la fille. D'accord ? Mais c'est important. C'est important parce que dans un modèle traumatique, la concentration locale, quand elle est suffisante, elle déclenche. Il y a un papier que je n'ai pas eu le temps parce que c'est trop long. Mais ça déclenche. Par contre, une inflammation centrale, en dehors des fascias, sans volume, continue, semble ne pas modifier le comportement non-susceptif. Et donc, c'est pour cela que je vous l'ai montré, parce que je vous ai montré ici, qu'en fait, effectivement, quand on regarde dans les modèles, on crée l'élément. Mais en vérité, ils le disent aussi dans le dernier papier, il faut un volume de concentration suffisant parce qu'on est à distance, il n'y a pas de collection de vraies. C'est pour ça, j'en ai bien parlé, qu'il n'y a pas de collection de vraies. Sauf si tu es en vasculopathie, d'accord, ou si tu es sur les fascias. Donc, on est entièrement d'accord, c'est justement l'objectif de cette démonstration. Oui, oui, c'est exactement ça. Les papiers sont néanmoins, les articles sont néanmoins, génèrent un peu de confusion, je trouve, dans leurs énoncés. C'est un problème qui est quand même sur la compréhension de la douleur musculaire, qui est quand même quelque chose sur lesquels on est très, très, très mauvais. quand même, il faut faire les choses comme elles sont et surtout sur les mécanismes et les moyens d'action. Parce qu'il est extrêmement difficile de traiter le symptôme de la douleur musculaire. N'importe qui qui se casse la jambe avec une fracture de l'os, on lui met une serène de morphine, il n'a plus aucune douleur. Alors que l'os est cassé en deux, les douleurs musculaires, quand elles sont là, elles sont, on n'arrive jamais, enfin, exceptionnellement, à les effacer complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'auditoire ? Non, 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 je crois qu'on boit tes paroles, les gens ont... qu'on me dit que je dis des choses fausses, je réagissais. Merci.